J'ai perdu 150 000 euros avec une application mobile, celle-ci et je vais t'expliquer toute l'histoire dans cette vidéo. Si tu me découvres par cette vidéo, je m'appelle Anthony, je suis entrepreneur depuis l'âge de mes 22 ans, j'en ai 30 aujourd'hui donc ça fait 8 ans que j'entreprends différents projets. Il y a des projets qui ont bien marché, d'autres qui ont très bien marché et d'autres qui n'ont pas marché ou en tout cas pas marché comme ce que j'avais espéré comme par exemple cette application mobile. Donc je vais t'expliquer ça dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'arrête de ce projet, je vais t'expliquer pour moi les plus grosses erreurs que je pense j'ai fait dans ce projet et je vais t'expliquer également ce que je suis en train de construire pour la suite. Alors l'application mobile en question elle s'appelle Talk&Joy, elle est encore disponible, tu peux la télécharger sur l'Apple Store ou sur Android. C'est une application qui te permet de communiquer avec la personne de ton choix et c'est une application qui est faite pour les personnes qui souffrent de solitude, qui ont envie de se confier à une personne. Tu vas sur l'application et tu peux démarrer un chat, un appel vidéo ou un appel audio avec une personne qui est disponible sur la plateforme. Donc j'ai eu l'idée de développer cette application début 2018, quand je suis rentré, je suis rentré au Japon, je suis rentré à Montréal. Donc ça c'était en janvier, en février mars 2018 j'ai trouvé une agence sur Montréal qui m'ont accompagné dans la réalisation de ce projet. C'est avec Lucas et Alice qui du coup ont créé l'application. Et le développement technique m'a demandé environ un an et avec tous les investissements que j'ai pu faire, puisque j'ai également recruté des personnes après dans mon équipe à Montréal, spécifiquement dédiée à ce projet, j'ai dépensé aujourd'hui environ 150 000 euros dans cette application mobile. Alors pourquoi j'arrête aujourd'hui ? Il y a différentes raisons que je vais détailler justement dans cette vidéo. Donc une des raisons c'est que les résultats au moment de l'ouverture de l'application, donc qui s'est fait en début d'année 2019, n'ont pas été ce que j'avais imaginé, ce que j'avais espéré. Et je vais revenir à la suite dans la suite de cette vidéo. La deuxième raison c'est que j'ai regardé un petit peu ce qui s'est passé pour moi en un an et un an et demi et je ne me suis vraiment pas éclaté personnellement et épanoui dans ce projet là. Alors une des choses c'est que moi personnellement ça m'a apporté énormément de choses, c'est à dire que ce projet me prépare pour la suite. Pendant un an, un an et demi j'ai appris énormément de choses sur l'aspect technique des choses, sur l'exécution d'un projet technique comme ça qui est complètement différent à l'activité que j'avais, l'activité que j'ai actuellement qui est ce qu'on peut dire infopreneur de la vente de produits d'information. Ça n'a strictement rien à voir, vraiment rien à voir. Donc ce projet là il m'a permis d'acquérir différentes choses qui me préparent pour la suite et pour la réalisation des objectifs que je me suis fixé dans ma vie. Alors bien sûr quand tu investis une somme d'argent comme ça et que tu investis un an voire un an et demi de travail dans quelque chose, forcément quand tu n'as pas les résultats que tu avais imaginés, ce n'est pas forcément évident à gérer. Je ne veux pas le cacher, c'est clair que ce n'est pas évident à gérer. Mais il faut comprendre que dans le parcours, on va dire entrepreneurial, c'est des choses qui arrivent, qui arrivent quasiment systématiquement. Et si tu prends aujourd'hui, je ne sais pas moi, même les plus grosses entreprises du monde, des entreprises comme Google, etc., ils lancent aussi des projets qui ne fonctionnent pas. Mais ils sont dans l'innovation. Quand tu es dans l'innovation en train de faire quelque chose, surtout quelque chose qui n'existe pas, il y a beaucoup de points d'interrogation justement derrière le projet en question. Alors pour moi, l'idée de Talk & Joy est bonne, c'est-à-dire que je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Et dans les prochaines années, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de services qui vont se développer pour venir pallier à cette solitude que commencent à ressentir énormément de gens dans le monde. Donc des solutions pour communiquer, pour se confier à des gens, pour potentiellement sortir de chez eux, sortir avec des gens, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de services pour moi qui vont se développer. Et j'en ai déjà vu d'ailleurs aux Etats-Unis, en Asie également, dans différents pays. Donc l'application telle qu'elle est actuellement, on a quand même des centaines de personnes qui ont utilisé l'application Talk & Joy. Il y a toujours des gens qui l'utilisent d'ailleurs aujourd'hui. Mais pour moi, il faut faire un pivot sur l'application. C'est-à-dire qu'il faut réinvestir de l'argent et réinvestir du temps parce qu'on a détecté beaucoup de points d'amélioration sur l'application. Pour améliorer l'expérience utilisateur et faire en sorte qu'il y a beaucoup plus de gens qui utilisent justement l'application. Et c'est souvent le cas quand tu démarres un projet, surtout une application mobile, tu dois souvent faire des pivots. C'est-à-dire que la première version de ton produit n'a généralement rien à voir avec ton produit deux ans plus tard. Parce que tu as fait énormément de modifications. Et ces modifications, elles ont été faites pas en fonction de ce que tu as dans la tête. Elles ont été faites en fonction du marché. C'est-à-dire que tu présentes ton produit au marché, le marché te donne des réponses. Et en fonction de ça, tu adaptes ton projet en fonction des retours potentiellement utilisateurs que tu peux avoir. Donc là, on a détecté beaucoup de choses pour améliorer justement l'expérience utilisateur, pour faire en sorte qu'il y a plus d'activation, etc. Mais aujourd'hui, comme je te le dis, je n'ai plus l'envie. Je n'ai plus l'envie. Et s'il y a bien une raison pour laquelle je suis devenu entrepreneur, c'est premièrement pour être libre. Mais deuxièmement, pour être également épanoui dans ce que je fais. Et ça ne m'a pas vraiment éclaté, on va dire, ce projet-là. Donc, je n'ai plus envie de continuer, de persévérer dans cette direction. Mais pour moi, de mon point de vue, il y a vraiment quelque chose de super intéressant à faire en continuant et en adaptant le projet. Alors bien sûr, on a vu également des pistes et des domaines dans lesquels on pouvait se lancer. C'est-à-dire que l'application telle qu'elle, on la prend, on la duplique et on la lance pour d'autres domaines. On nous a proposé par exemple le domaine de la voyance. 4 milliards d'euros rien qu'en France. C'est un domaine énorme. Et c'est un domaine qui ne s'est pas modernisé dans le temps. Donc, l'application par exemple, elle est parfaitement adaptée là-dessus. Mais voilà, ça ne résonne pas chez moi. Je n'ai vraiment pas envie de faire ça. Le domaine de la rencontre également. L'application d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui l'ont utilisé plus dans ce sens-là. Le domaine du coaching pour contacter des coachs directement sur la plateforme. Enfin bref, il y a beaucoup de domaines dans lesquels l'application tout simplement pourrait être adaptée. Donc, ce que je vais potentiellement faire, j'ai réfléchi en tout cas, c'est de revendre l'application. Donc, tout le développement technique qui a été fait pour une personne qui voudrait continuer dans la direction dans laquelle je me suis lancé. Ou une personne qui voudrait l'adapter tout simplement à un autre domaine. Si potentiellement, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, tu as une adresse email dans la description. Donc, pour ma part, je vais te donner pour moi l'erreur. La plus grosse erreur que j'ai fait là-dessus. Si c'était à refaire aujourd'hui, j'exécuterais le projet d'une manière totalement différente. Et souvent, tu vois, on te dit des choses, mais tant que tu n'as pas vécu ces choses, elles ne sont pas forcément implémentées. Et c'est pour ça que la connaissance qui découle de tes expériences, pour moi, ont une valeur largement supérieure à la connaissance qui vient de l'extérieur. Bien que cette connaissance a également une valeur très intéressante, bien sûr. Donc, la plus grosse erreur, je pense, que j'ai fait sur ce projet, c'est le temps de mise en marché. Plus d'un an pour mettre en ligne l'application. Et ça, c'est une grosse, grosse erreur. Si je peux t'éviter de la faire en te la partageant, si tu développes un projet de ce type un jour, ce n'est pas plus mal, tu vois. Quand tu fais quelque chose comme ça, il faut que tu fasses le minimum possible. Et c'est marrant parce qu'avant le projet, c'est quelque chose que je savais, tu vois. Je le savais. Mais j'ai quand même fait beaucoup plus de développement que ce que j'avais besoin de faire. C'est-à-dire que l'idée de base, j'aurais pu faire deux fois moins, je pense, de développement. Être, avoir une mise en marché en six mois au lieu de un an. Et ensuite, adapter vraiment le projet et adapter le développement en fonction des retours que je pouvais avoir des personnes. Donc ça, c'est une erreur qu'il faut éviter de faire. Quand tu fais un projet comme ça, tu as envie de réduire au maximum deux facteurs. Le facteur 1, c'est le temps. Le facteur 2, c'est l'argent. Tu as envie que ça te coûte le moins cher possible et que tu sois mis en marché le plus rapidement possible. Et pour ça, il faut vraiment que tu réduis ton idée au minimum de chez Minimum pour tester ton idée et ensuite l'adapter en fonction des retours que tu vas pouvoir avoir. La deuxième erreur, c'est de ne pas avoir une base de client avant de lancer le projet. Alors le projet, bien sûr, j'en avais parlé. J'avais des super retours. J'avais une base importante de personnes. J'ai plus de 2, 3 000 personnes qui sont inscrites pour recevoir les appels, par exemple, directement sur l'application. Donc ça, c'était une bonne chose, mais je n'avais pas assez de clients, c'est-à-dire de personnes qui vont vraiment utiliser le service. Alors on a fait des sondages et des choses, mais il faut garder à l'esprit qu'entre une personne qui dit « oui, j'utiliserai le service » et une personne qui, quand elle service en face des yeux, va vraiment l'utiliser, généralement, il y a une différence dans les chiffres. Donc il faut vraiment garder ça en tête également. Et si je peux te donner un bon conseil, si tu fais quelque chose qui n'existe pas, je ne te dis pas de ne pas le faire, mais sonnette d'alarme. C'est-à-dire que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complexe. Si tu t'insères aujourd'hui dans un domaine où il y a déjà un marché, il y a déjà des clients, il y a des gens qui dépensent de l'argent pour acheter, moi je ne sais pas, des matelas, imaginons. Demain, tu crées des matelas. Bon, tu sais à peu près combien de matelas se vendent dans l'année, tu sais combien de chiffres d'affaires font telle, telle, telle entreprise qui vendent des matelas. Ensuite, si tu t'insères dans ce domaine, ça va te faire en sorte de créer un produit remarquable, un produit qui sera meilleur que tes concurrents, un produit qui va se faire remarquer, où tu vas potentiellement attirer une partie de ce marché-là chez toi. Mais tu as déjà, voilà, confirmation qu'il y a des clients, il y a du marché, il y a tout un tas de choses et tu t'insères dans un secteur qui fonctionne. Et si tu démarres quelque chose, je te conseille plutôt de partir dans cette direction que de partir dans une idée qui n'existe pas où tu vas innover dedans. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher. Il y a des projets comme ça qui marchent et il y en a d'autres qui ne marcheront pas. Ça veut juste dire que si tu prends le nombre de projets qui marchent et qui se plantent, tu verras qu'il y a très peu de projets qui fonctionnent sur le nombre de projets lancés. Et dans des projets de ce type-là, il faut dépenser énormément, énormément d'argent. Et souvent, on sous-estime un peu l'argent nécessaire pour réaliser par exemple un projet de ce type. Alors là, l'application en question, elle est payante, donc tout de suite, elle est monétisée. Donc, elle peut faire en sorte d'amortir les coûts immédiatement. Donc, c'est une bonne chose. Mais il y avait quand même beaucoup de points d'interrogation derrière le projet en question. Et puis ensuite, comme je te dis, l'exécution, il faut souvent faire évoluer l'exécution et l'adapter en fonction des retours que tu as. Et tout ça, ça demande du temps et ça demande de l'argent. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant et qu'est-ce que je prévois par la suite ? On est en train de monter un nouveau projet avec mon équipe. Si tu me suis sur Instagram, tu as dû me voir faire des shootings, photos, vidéos. Donc, on est en train de monter un projet dans la publicité. Je ne peux pas trop t'en dire plus pour le moment, mais ça va cibler les entrepreneurs. Ça va cibler également tous les gens qui font de l'affiliation. C'est vraiment un gros, gros projet que je vais lancer directement également aux États-Unis, en France aussi, mais aux États-Unis également. Et donc, j'espère pouvoir lancer ce projet pour la fin d'année. Je te préviendrai de toute manière de l'évolution. Puis, je t'en dirai un petit peu plus par la suite. J'ai également dans mon activité d'infopreneur que je comptais arrêter d'ailleurs quand je démarrais cette application-là. Et c'est toujours dans mes plans d'ailleurs. Je sais que ces prochaines années, c'est quelque chose que je vais arrêter. Je continuerai à faire énormément de contenu, mais plus en mode gratuit et je ne vendrai plus de formation par la suite. Donc, la quasi-totalité de mes formations cette année a été coupée. Donc, j'ai quasiment coupé tous mes projets pour me concentrer vraiment sur un produit qui est le Club Vite D'Inde, dans lequel j'ai créé un programme d'accompagnement de 99 jours basé exclusivement sur les finances, sur la liberté financière. Et c'est un programme que je mets à jour continuellement avec tout ce que je peux faire également au niveau marketing. Je me suis rendu compte en fait qu'en développant beaucoup de produits, c'est bien. Sauf que pour moi, de mon point de vue, c'est toujours pareil, il y a d'autres personnes qui auront des points de vue différents. Mais de mon point de vue, je peux difficilement faire un produit remarquable si je développe un produit tous les mois. Par contre, si je passe tout mon temps et toute mon énergie sur un seul et unique produit, je peux me permettre ici de faire un produit vraiment qui sort du lot, un produit d'exception. Et c'est l'objectif que j'ai. C'est pour moi ce que je suis en train de créer actuellement. Donc, je suis en train d'accompagner une première session de plus de 100 personnes dans le programme. Et le 9 juillet, si ça t'intéresse, tu as un lien dans la description si tu veux être inscrit et être prévenu de l'ouverture. Le 9 juillet, il y a une nouvelle session avec 100 nouvelles personnes qui va ouvrir. Donc ça, c'est ce sur quoi je me concentre actuellement. Et puis, la création du projet que je t'ai parlé dans la publicité, qui devrait ouvrir ses portes, je pense, pour la fin d'année. J'ai également, et ça, je vais te l'annoncer très bientôt, j'ai fait développer une extension Chrome pour tous les YouTubeurs. Pour tous les gens qui passent des vidéos sur YouTube, c'est une extension vraiment qui leur est dédiée, qui te permet de maximiser ton nombre de vues sur tes vidéos YouTube. Donc, c'est une extension que je vais certainement proposer en téléchargement dans à peu près 3 semaines, 1 mois maximum. Et c'est quelque chose ici que je fais complètement gratuit. Donc, c'est plus pour moi, pour mon expérience personnelle, toujours pareil, dans le but d'acquérir différentes compétences qui me préparent pour la suite. Les échecs que tu as vécu, que tu vas peut-être vivre par la suite, sont tout aussi importants que tes réussites. Tu apprends autant de choses d'un projet qui ne réussit pas que d'un projet qui réussit. Et d'ailleurs, souvent, quand je fais des recherches sur un domaine, j'adore aller chercher en fait des projets dans le domaine en question qui n'ont pas fonctionné. Et j'adore contacter le fondateur du projet en question pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Parce que si j'ai envie, moi personnellement, de développer un projet dans le domaine en question, j'ai envie de connaître toutes les entreprises qui se sont plantées dans le domaine et de connaître les erreurs qu'ils ont faites. Parce que je vais pouvoir apprendre énormément de ça. Donc, si tu prends par exemple la France, il y a une culture de l'échec qui est complètement différente. Par exemple, aux Etats-Unis. Ou voilà, aux Etats-Unis, les gens se plantent, ce n'est pas très grave. Ils comprennent que ça fait partie du process, entre guillemets. Ils n'abandonnent pas pour autant. Ils continuent et c'est vrai qu'il y a un rapport, je pense, à l'échec qui est complètement différent par rapport à des pays comme la France. Donc, bien sûr, si tu as un certain capital et que tu fais all-in sur un projet et que tu te plantes, c'est dur à vivre. Ça, c'est clair. J'ai la chance d'avoir une entreprise, moi, qui tourne et qui me permet justement de continuer à avancer. J'ai la chance également de ne pas avoir besoin de faire appel à des investisseurs extérieurs pour financer mes projets, de pouvoir les financer moi-même. Alors, je ferai peut-être des levées de fonds par la suite, c'est possible. Mais j'ai pour objectif d'auto-financer moi-même mes projets, si je peux, par la suite et de le faire tout le temps en fonction de l'évolution des projets que je mets en place. Donc voilà, c'est une nouvelle étape d'un an et demi qui s'achève, entre guillemets, dans ma vie où j'ai appris, comme je te dis, forcément beaucoup de choses. Parce que voilà, j'ai vraiment été dans la technique des choses pour ce projet-là. Donc, ça m'a fait évoluer, ça m'a fait apprendre beaucoup de choses et ça me prépare pour la suite. Et je pense que pour réussir à gérer, tu vois, les choses qui ne fonctionnent pas comme tu l'avais prévu, c'est important de toujours, je te le dis souvent, de garder confiance. C'est-à-dire de se dire que, ok, tu passes par cette étape pour t'amener vers l'étape suivante. Ça te prépare à la suite. Il faut vraiment le voir comme ça et ne pas abandonner en cours de route parce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme tu l'avais prévu. C'est normal, ça nous arrive à tous. C'est comme ça, ça fait également partie de la vie d'un entrepreneur. L'important, c'est de se relever et l'important, c'est de continuer. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vais continuer dans ces prochains mois, ces prochaines années sur cette chaîne, à partager un peu tout ce que je peux entreprendre et puis tous les différents projets que je vais mener. Je te souhaite une excellente réussite et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !